Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, aujourd'hui on va parler équipement en escalade pour savoir de quoi t'as besoin pour commencer, pour grimper en intérieur, en extérieur et pour ça quoi de mieux que de le faire dans un lieu parfait pour ça, à savoir le shop Arcoz. Pour cette vidéo je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Mathilde. Oh mon dieu ! Mathilde bonjour ! Bonjour ! Mathilde bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Salut, du coup moi c'est Mathilde, je suis responsable du Shop Nation depuis maintenant un an et demi. Et le Shop Nation du coup, qu'est-ce que c'est ? Alors le Shop Nation c'est clairement un endroit où tu peux retrouver que des marques éco-responsables pour t'équiper au niveau de la grimpe mais aussi dans la vie de tous les jours parce qu'on a des fringues plutôt streetwear et le côté technique aussi. C'est quelque chose d'assez complet, d'assez cool et toujours dans les valeurs d'Arcoz. Les valeurs d'Arcoz qui sont ? Qui sont l'éco-responsabilité, travailler avec des marques éthiques, sourcées le plus proche possible. Que ce soit les marques qu'on a ici, la carte d'Esto. Donc on est sur du quali, transparent et en respect de l'environnement. Le plus possible, oui. Et le Shop... C'est méga naturel. Et du coup, le Shop, il y a depuis quand ? Le Shop, il a ouvert il y a combien de temps ici ? Le Shop, il a ouvert en juin 2020. Le Shop Arcoz a ouvert en juin 2020. Ok. Après les confinements. D'accord. Imaginez écrire, ça a une fonctionnalité particulière. On a gardé des éléments du lieu d'origine en fait, qui était une usine de tapisserie. Donc on a le comptoir, on a gardé le coffre qui était dans les lieux aussi. Ok. Et voilà, il y a plein de petits éléments. Donc on garde l'authenticité du lieu. Exactement, du lieu, ouais. Et ma petite machine à écrire du coup, c'est pour me laisser des petits mots. C'est pour la vie client. On ne fait plus ça sur Google, les amis. Qui dit Shop, dit client, à qui sont destinés tous ces produits ? J'ai envie de te dire, pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est beau. Et c'est ce qu'on veut, on ne veut pas être que fermé à ce monde de la grimpe. Il y a même pas mal de produits unisex aussi. Ok. Parce qu'on est dans cet esprit-là. Il y a une volonté de toucher le plus de monde possible. On peut s'équiper, qu'on soit un homme, une femme, un enfant. Alors, pas d'enfant pour l'instant. Pas d'enfant pour l'instant. On n'a pas de vêtements pour enfants. On n'a pas trop d'équipements pour les enfants. Je vois qu'il y a aussi des vestes, des sacs, des accessoires. De la bière. De la bière. On va y revenir après d'ailleurs. C'est intéressant ça aussi. Il y a énormément de matériel. Énormément de matériel. Est-ce que c'est utile tout ça au début ? On va voir. Pas forcément. Je ne vais pas te dire d'acheter un crash direct quand tu débutes. Parce que c'est pour quand tu vas en extérieur. Alors, imaginons que j'arrive dans la boutique. Je suis un grimpeur qui débute, qui n'a pas forcément de matériel, qui ne connaît pas trop non plus le monde de l'escalade, le monde de la montagne et tout ça. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme premier équipement pour débuter en escalade ? Je pense que le plus important, ça va être les chaussons. Ok. Ici, on a des chaussons de location. Mais quand on voit qu'on a envie de s'y mettre un peu plus sérieusement, c'est toujours mieux d'avoir ses propres chaussons. Tout à fait. Est-ce que les gens viennent parce qu'ils ont déjà des idées de quel modèle ils veulent ? Oui. Et puis après, il y a les débutants qui ne s'y connaissent pas du tout et qui ont besoin de conseils. Ok. Du coup, là, on est là pour voir ce qui est le mieux adapté à leurs pieds. Et c'est important d'avoir des bons conseils là-dessus. Donc, on est là pour ça. Chaussons qui sont juste ici. Voilà, un petit mur de chaussons assez sympa. Alors, on va aller devant les chaussons pour parler un peu des chaussons. On a Scarpa, la Sportiva, du Mad Rock et quelques Black Diamond. Les chaussons débutants, les chaussons plutôt intermédiaires et les choses un peu plus techniques. Donc, vraiment, tout le monde peut venir s'équiper ici. Même les petits enfants, à ce que je veux dire. Même les petits, tout à fait. Tu me disais, ça je ne savais pas, mais que vous faites même du ressemelage de chaussons ? Oui. On propose un service de ressemelage où les grimpeurs peuvent venir après leur session directement déposer leurs chaussons. Et à la prochaine séance, ils peuvent faire une prochaine séance. Il y a un petit délai en général, mais en vrai, c'est une semaine. Donc, c'est toujours cool d'avoir ça à disposition. On a vu un petit peu pour les chaussons d'escalade. Maintenant, qu'est-ce que tu recommanderais une fois qu'on a trouvé, par exemple, nos chaussons ? J'ai envie de dire, maintenant, il faut trouver le pantalon un peu stretch, le t-shirt. Et c'est parti ! Le pantalon stretch ! Voilà ! En vrai, je l'ai essayé il y a deux jours. Première fois que je grimpe avec un pantalon, parce que moi, je suis team short. Et je me rends compte que c'est vachement pratique. C'est stretch, c'est confortable. J'ai coincé des petits genoux. Ça marche super bien. Ça reste collé à la peau. C'est mieux qu'un jogging qui est lourd. Non, en vrai, c'est top. Et en plus, on m'a dit que ça me faisait un beau postérieur. Ouais, le chino comme ça, il est assez sympa. Il est une coupe impossible. Ça met en avant. Donc là, on s'est dirigé vers snap, j'ai l'impression. Ouais, snap, parce que tu portes un petit chino snap, donc autant parler tout de suite de snap. Donc, pour s'équiper, ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose de stretch, de résistant, que ce soit pour l'intérieur, l'extérieur. En général, les pantalons d'extérieur, on essaye d'avoir des choses un peu plus résistantes ou avec des renforts sur les genoux. En fait, ce qui est cool avec les chino, c'est qu'ils sont bi-stretch. Donc, ils sont stretch dans les deux sens. Donc, c'est vraiment... Ah, OK. Ouais. C'est bien, ça. Voilà. C'est le petit... Vraiment, c'est vraiment un pantalon avec un look de ville, on va dire. Mais tu peux totalement porter pour la grimpe pour pouvoir bouger comme tu veux, faire des petits moves un peu sympas. Ouais, on connaît. La souplesse. Je sais que j'en ai pas énormément de souplesse, mais ça a quand même déjà été testé et approuvé. Je l'avoue. Tout ce qui est t-shirt, c'est important d'avoir des matières qui respirent. Tout ce qui est régulation de transpiration, qui retient pas les odeurs, enfin, quelque chose où t'es à l'aise dedans. Là, le textile, très intéressant. Sac, sac, ça peut être bien. Est-ce que moi, j'ai un sac d'ailleurs ? Non, j'en ai pas. Parce que là, on a des beaux sacs. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces sacs Snap d'ailleurs ? Ce qui est très cool avec les sacs Snap, c'est qu'ils sont faits dans le même matériau que les crash pads, en fait. Donc, ça va avoir les mêmes propriétés. Ça va être imperméable, anti-abrasif. Anti-abrasif ou anti-abrasion ? Abrasion. Tu peux pas le couper, quoi. Tu vois, ça veut dire ça, frère-là ? Ouais, voilà, tout simplement. Ça s'abîme, enfin, c'est assez résistant et ça se nettoie bien. Celui-là, il a une design particulière ? Oui. C'est sympa. En fait, tous les ans, Snap, ils font une collab avec un artiste français. Et du coup, là, cette collab de cette année, c'est avec Astro, c'est un street artiste français. D'accord. Et l'année dernière, c'était avec une graphiste lyonnaise qui s'appelle Séverine Dietrich. Au niveau des crash pads Snap, que tu peux nous dire quelques mots dessus ? Pour les crash, ce qui est cool, c'est qu'on a pas mal de modèles, de formats différents en fonction des besoins du grimpeur. Si c'est ton premier crash, partir sur un format un peu plus important. Si c'est juste quelque chose d'à point, on a les plus petits formats. Parce qu'il y a des crash pads qui sont plus ou moins épais. Là, en plus, on est sur Paris, il y a la forêt de Fontainebleau qui est à côté. C'est vraiment pas mal pour grimper en extérieur et faire du bloc. Un des meilleurs spots au monde. Je vous recommande de tester. C'est vrai, ça, si je suis grimpeur et que je débute et que je connais pas, mais que je veux faire du bloc en extérieur pour la première fois, Quelle crash pad tu pourrais me recommander ? Alors, je te recommanderais de partir sur un des modèles les plus épais pour le gros et grand ou le plus grand format. Ça, c'est quoi ? C'est des questions d'épaisseur, de surface ? Pas d'épaisseur, mais de surface au niveau de la taille du crash. On a vu qu'il y avait plusieurs crash pads disponibles ici. Comme il y a la forêt de Fontainebleau à côté, je me demandais, est-ce que vous faites de la location aussi de crash pads, de matériel ? Et ça, c'est dans tous les shops que vous faites de la location ? Alors, pas dans tous les shops, mais comme ici, on a bloc à côté, c'était cohérent de proposer ce service-là. Et ce qui est cool, c'est que là, on a des nouveaux crashs tout beaux, tout propres. On propose en fait les mêmes modèles qu'on a à la vente, comme ça, ils essayent. Vous avez aussi du matériel pour s'équiper en bois parce qu'il y a des cordes, mais vous avez des baudriers et tout ça aussi ? Oui, on a des baudriers, on a un petit mur ici avec tout le matos. La totale, de quoi s'équiper. Est-ce qu'on a des casques aussi ? On a des casques aussi. Ils ne sont pas sortis, mais on a des casques. Attention, les chutes de pierre, le rocher peut faire mal. On essaye d'avoir une sélection vraiment assez large parce que même si on a une salle de bloc, l'escalade, ce n'est pas que du bloc. J'ai une question qui est très importante, alors peut-être pas en 7h matinale. Je vois qu'il y a de la bière, Oscar. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette bière ? Oscar, nous sommes aussi des amateurs de bière, des épicuriens dans le monde de la grimpe. On aime profiter des bonnes choses. Oscar, c'est la bière de Zarkoze, en fait. C'est notre bière artisanale et elle est brassée au sous-sol de cette salle. D'accord ! Je ne savais pas que c'était juste en dessous. Non, c'est juste en dessous. On peut même visiter, il y a des visites organisées de la brasserie. Donc, on a la bière à domicile. C'est local, local. Oui, vraiment. La bière à domicile, circuit très court là pour le coup. Totalement, totalement. Il y a des petits noms originaux, je vois, sur les étiquettes. Il y a la bière no foot, que je n'ai pas encore goûtée. Alors que pourtant, ça devrait me parler pas mal. Ah, mais la no foot, c'est une triple. Tout à fait. Triple, donc on va... Mange un petit bout avant. Oui. Parce qu'elle passe toute seule, mais elle attaque. Et ce qui est cool, c'est que là, tu as les grandes bouteilles, mais tu en as beaucoup d'autres servies au bar, à la tireuse. Et il y a des bières aussi de saison. Donc, tu peux toujours faire une petite dégustation au bar et venir t'acheter une petite bouteille ici. Ça, c'est sympa. J'allais faire une petite parenthèse parce que j'ai vu que vous avez aussi de la magnésie liquide qui s'utilise pas mal en ce moment, d'ailleurs, dans les salles pour des raisons qu'on connaît tous. Ils viennent de Covid et tout ça. On peut vraiment tout acheter. Comme Nation, c'est une salle où on a pas mal de nouveaux grimpeurs. Ils peuvent venir directement ici, acheter les chaussons, la magne, le strap, enfin vraiment le kit pour commencer, on va dire. Tout ce qu'il faut opérer. Je vois qu'il y a aussi des livres. Ça, c'est pour la déco ou vous avez aussi des livres ? Non, non, c'est aussi en vente. Et cette plante aussi est en vente ? Non, ça, c'est de la déco. Ce qui est autour aussi de la grimpe, en plus du matos, on a des livres, que ce soit d'Alpi, de grimpe. Donc la culture de la grimpe. Exactement. On a tout ce qui est un peu matos d'échauffement, entraînement. Quels sont les best-sellers, les produits que vous vendez le plus au shop ? C'est vrai ? Les chino, comme ça, on les vend beaucoup. Les sacs aussi, la bagagerie snap et puis après, les chaussons. Pour le côté consommable, je suppose que vous vendez aussi beaucoup de magnésie. Alors oui, ce qu'on vend le plus de base, c'est strap, magnésie, cadenas. Les consommables, les trucs que tu utilises au quotidien. Oui, forcément. Donc concrètement, moi, j'aimerais bien proposer à tout le monde un exemple de tenue complète qu'ils peuvent avoir pour grimper. Qu'est-ce que du coup tu pourrais me proposer comme tenue pour s'équiper ? Je peux te proposer clairement un petit t-shirt. Un petit t-shirt en coton, en modal. On est sur quelque chose d'assez cool, très agréable. Tu as dit coton et modal ? Modal, oui. Modal, moi, je ne connaissais pas. C'est quoi ? Modal, c'est une fibre naturelle, c'est une fibre de bois. Donc c'est quelque chose qui va être cool pour tout ce qui est transpiration, respiration du vêtement. Donc voilà, c'est adapté au sport. Et c'est ce qui rend le côté très doux du t-shirt aussi. En pantalon, clairement, les chineaux, comme ça, on est sur des choses hyper stretch. Pour transporter tout notre matériel, si on devait prendre un sac ? Les sacs 18 litres, c'est le modèle un peu passe-partout. Tu as la poche PC, si tu bosses aussi. C'est une bonne taille. Ah oui, une petite poche PC, d'accord. Et du coup, ça, c'est résistant à la pluie et anti-abrasif, comme tu disais tout à l'heure. Donc on a le t-shirt, le pantalon, le sac. Si on devait prendre des chaussons d'escalade... Je recommanderais de venir essayer ces chaussons. C'est le plus important, ça s'essaye. Il faut vraiment voir quelle chausson est le mieux adaptée. Donc ça, il faut venir essayer. Et ce qui est magnifique, c'est que cette tenue, je te la fais gagner sur mon compte Instagram. Donc juste ici, je te conseille d'aller voir. Et puis tu pourras remporter une tenue complète. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on devait voir un petit peu dans le shop. Merci beaucoup à toi, Mathilde, pour ta participation et ta très belle présentation dans cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à la majorité de vos questions en termes d'équipement en escalade. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Je ne sais pas si je dis salut, mais...